Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes enfant car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le modèle kit de notre YF29 Durandal Valkyrie, donc version Alto Sao Tomé Use, dans sa version donc High Grade au 1 centième, issu donc de la série Macross, qui fête également par la même occasion les 40 ans de Macross, le YF29 Durandal, un personnage, un méca en tout cas, pour lequel je suis vraiment hyper méga giga fan. Je remercie au passage, comme vous pouvez le voir juste derrière, ma boutique partenaire Dynamite Gunpla et son Big Boss, j'en fie pour cette formidable acquisition et par la même occasion un méga coup de cœur ou un mode Total Love pour votre papy. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Woohoo ! Un magnifique artwork de notre YF29 Durandal, voilà, donc dans sa forme jet, dans sa forme gearwalk et dans sa forme bot, car oui, vous l'avez bien compris, oui, ce modèle kit est transformable, donc vous avez les trois modes, comme dans la série animée et le film, enfin bref, que du bonheur, alors oui, bien entendu, vu comme son petit frère, donc le YF19 que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques mois, il se transforme, mais voilà, au vu de l'échelle de la maquette et du fait surtout que c'est un modèle kit, on aura surtout donc du partforming, voilà. En tout cas, c'est un véritable coup de cœur, donc la boîte vraiment superbe, sur la tranche inférieure, donc voilà, nous retrouvons notre magnifique Durandal, voilà, sous toutes ses formes, avec quelques petites positions et les pièces incluses dans la boîte, car des pièces, il y en a pas mal, et nous retrouvons à nouveau donc notre Durandal juste ici, donc avec une planche d'autocollant, pas de décale, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir des décales, mais bon, les décales peuvent se trouver, voilà, sur internet si jamais ça vous intéresse. Voilà un petit peu donc pour la présentation de notre boîte, et à l'intérieur, donc en plus d'une planche d'autocollant assez conséquente, nous retrouvons bien évidemment, voilà, notre notice, comme toujours d'une simplicité enfantine, voilà, tout simplement, n'importe qui qui a tant soit peu de dextérité manuelle, peut lui aussi réaliser ce model kit, tout est expliqué pas à pas, voilà, on ne peut pas se tromper, il y a plein de petits conseils, donc voilà, vraiment très très plaisante comme petite notice. Nous retrouvons à l'intérieur donc 12 grappes, plus une treizième donc qui comprend le socle, parce que oui, pour le coup, nous avons un socle, et ça c'est plutôt cool, même si le socle n'est pas tip-top, on ne va pas se le cacher, Bandai nous a fourni un socle qu'on utilise en général plutôt pour les Super-D4Mods, bon, enfin bref, on a un socle, on ne va pas, voilà, on ne va pas bouder notre plaisir, malgré tout, et puis ici, donc on montre également, voilà, les trois modes, les étapes un petit peu pour les trois modes, tout est bien expliqué également donc pour la transformation, voilà, le long et à la fin surtout de la notice, et puis donc derrière, voilà, vous avez la disposition où tous les autocollants ou water decal viennent se poser. Alors concernant les accessoires, vous verrez qu'il y en a de nombreux, tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, parce que la transformation est faite essentiellement de part-forming, voilà, comme son petit frère, donc le YF-19, c'est pour ça que nous retrouverons donc dans la boîte, voilà, les bras, les épaulettes, avec le système donc de fixation pour le mode robot ou gearwalk, nous avons également, voilà, cette partie-là, vous l'aurez compris, donc qui vient former une partie du torse et du buste de notre Durandal, avec le cockpit derrière, en bleu translucide, pailleté métallique, du plus bel effet, tout comme toutes les petites pièces translucides, je trouve que les pièces translucides donnent un petit, voilà, donnent vraiment du relief et de la beauté au personnage, donc je reviendrai sur le visage au cours de la revue, voilà, avec un viseur donc vert translucide métallique et du bleu translucide métallique également, donc pour le reste, voilà, du visage, de toute beauté. Nous avons donc cette petite partie-là, hop là, que j'ai réussi à la choper, donc qui permet de pouvoir retirer le train d'atterrissage avant et donc de masquer le jour. Et nous avons, alors, je vais les prendre comme ça, tac, 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 hop, hop, nous avons également donc toute une petite tripotée de mains pour notre Durandal, avec notamment, voilà, des mains en position ouverte, difficile de faire une mise au point, voilà, je vais m'éloigner un petit peu. Nous avons également, voilà, une main comme ceci pour pouvoir y placer le flingue. Nous avons, voilà, deux mains ouvertes à plat, comme ceci. Nous avons également, voilà, deux points fermés. Un autre petit point fermé. Et puis, donc, nous avons, voilà, encore une main ouverte. Et puis, voilà, juste ici. Dommage, dommage, on a plein de mains, c'est, bon, c'est super cool. Dommage qu'en fait, Bandai n'ait pas donné cette petite pièce qui vient par-dessus la main rouge pour toutes les autres, parce qu'il faut savoir que pour, voilà, lorsque vous intervertissez, donc, les mains, il faut retirer à chaque fois cette petite plaque rouge. Sachant que les mains sont fines, il faut y aller mollo, il y a toujours un risque de péter les doigts. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage que chaque main n'ait pas cette petite pièce rouge par-dessus. Ça, ça aurait pu être vraiment pas mal. Toujours au rang des accessoires, donc, nous avons ces, voilà, ces petits, ces petits caches, ces petits cabochons, donc, qui viennent se rajouter sur les jambes. Donc, voilà, pour le mode robot. Mais également, donc, un petit couteau de combat, voilà, sur lequel, donc, j'ai peint le manche en noir et la lame, voilà, en acier métallique, parce que c'était tout plastique dans la masse, ça ne faisait pas très joli, donc, voilà, j'ai voulu vraiment retrouver l'esthétique d'un véritable couteau. Voilà, donc, nous avons l'essentiel des pièces ici, d'autres pièces, donc, se trouvant sur le mode avion. Voilà pour le contenu de la boîte, plus que conséquent. Et passons en revue, donc, notre splendide Durandal, sur lequel je n'ai fait principalement qu'un panel lining, puis quelques petites touches de peinture, ça et là. Pour le reste, tout est vraiment d'origine. Je n'ai même pas, d'ailleurs, appliqué, donc, de vernis ou autre. Je le trouvais vraiment, personnellement, très, très bien comme ça. Et je voulais garder aussi, parce que le vernis, il colle, donc, voilà, ça gêne un petit peu les mouvements et la transformation. Donc, voilà, je voulais conserver cet esprit assez fluide de transformation. Donc, voilà pour notre petit Durandal, qui est juste à tomber. Voilà, Durandal sur lequel, donc, vous voyez, j'ai peint en chrome, voilà, en argenté, donc, le train d'atterrissage. J'ai peint également, donc, voilà, les pneus et le centre des pneus. Donc, c'est valable aussi à l'arrière. Alors, est-ce que ça va bien se voir ? Voilà. Pour le reste, tout est vraiment d'origine. Regardez-moi ces multiples détails. C'est juste hallucinant. Je vais baisser un peu la caméra rouge, voilà, tout rentre dans le champ. Donc, voilà un petit panel lining qui fait ressortir, donc, les différents détails, mouillants et autres. Voilà, du plus bel effet. Et l'arrière, donc, avec, voilà, les propulseurs. Nous avons également son arme, donc, qui est fixée à l'avion. Et nous avons, donc, une petite pièce qui permet, donc, de relier l'arme au vaisseau, le tout sur le socle. Voilà, pour que tout tienne proprement. On retrouve également, donc, une vitre, voilà, la vitre du cockpit entièrement bleue translucide. Et on aperçoit, donc, à l'intérieur, le pilote de l'avion et les petits ordinateurs, puisqu'il y a un petit autocollant, donc, pour les ordinateurs. Voilà, qui fait bien plaisir. Alors, après, en termes de gimmicks, il y a quelques petites choses sympas à retenir. Alors, ce n'est pas ouf non plus, mais bon, c'est, voilà, c'est comme le jouet, c'est comme le jouet d'origine, d'ailleurs, ou les rééditions. Donc, vous avez tout d'abord les petits ailerons, voilà, que vous pouvez lever et rabattre à votre guise et les placer, voilà, comme bon vous semble. Vous avez également, de chaque côté, donc, ici et là, les réacteurs, vous voyez, qui peuvent bouger d'avant en arrière, voilà. Et comme ceci, donc, pour effectuer un décollage vertical ou éventuellement, donc, faire du surplace, voilà, qui est plutôt très, très joli. Hop, et ça tient bien, c'est costaud. Et puis, on a également, donc, toujours dans les gimmicks, voilà, les petits ailerons sur les côtés que vous pouvez, donc, lever et baisser. Voilà, donc là, c'est plus pour le mode transformation. On aperçoit également du plastique translucide ici et ici. Ça, c'est très, très joli. Et sur les côtés, voilà, en vert translucide pailleté, voilà, qui est absolument superbe. Et nous avons également, donc, à l'arrière, voilà, des petits canons que vous pouvez, hop, des petits canons télescopiques que vous pouvez sortir. Voilà, donc, vous avez des armes supplémentaires en dessous, donc, de son canon principal. Voilà, voilà, et sachez, donc, que vous avez un petit gimmick qui permet de pouvoir, hop, redresser le tout comme ceci et mettre en place, voilà, les canons. Donc, on n'oublie pas d'étirer au maximum ces derniers. Et voilà, donc, notre Durandal dans son mode combat, croyez-moi, qui s'y frotte, s'y pique. Et dernier gimmick, celui des trains d'atterrissage. Donc, nous avons commencé par celui qui se trouve à l'avant, voilà. Vous retirez, donc, ce bloc complet qui se trouve juste ici. Voilà, hop, et ça, donc, vous pouvez le mettre de côté et y placer, voilà, ce petit cache, donc, pour simuler le train d'atterrissage, donc, rentrer à l'intérieur du nez de l'avion. Et même chose, donc, à l'arrière, on vient retirer, vous voyez, ces deux petits trous qui se trouvent de chaque côté. Voilà, on retire les petits panneaux juste ici, voilà. Les roues, nous les plaçons de côté. On n'en a plus besoin pour le moment. Et même topo que pour l'avant, donc, vous venez replacer ces petits panneaux juste ici, au niveau des gambettes. Voilà, alors, c'est toujours pareil. Si je regarde la caméra rouge, je ne vais pas y arriver. Voilà, je devrais y être parvenu. Voilà, ça tient, donc, ce panneau-là. Voilà, et celui-ci, bien évidemment. Et voilà, donc, même chose pour ce côté-là. Et voilà, donc, notre jet, voilà, prêt à s'envoler pour vivre de nouvelles aventures et surtout de nouveaux combats ! Allez, et juste pour le fun, vue de face, de profil. Notez également tous les différents autocollants, autocollants de bonne qualité. On les remarque tout juste, hein, donc, voilà. Ce ne sont pas des décals, mais certains font vraiment très, très bien l'affaire. Voilà, ils viennent, bien entendu, apporter davantage, donc, de détails. Vue de derrière, au niveau de l'under carriage. Et comme je vous disais, donc, on peut retirer, hop, voilà, cette petite pièce-là. Si vous souhaitez, ôtez, hop, votre durandal de son socle. Et du coup, donc, on a juste à venir remettre cette pièce-là ici, voilà. Si vous souhaitez l'exposer comme ceci. Yes ! Et nous allons pouvoir, à présent, donc, passer à la transformation en mode GearWalk. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme GearWalk, il s'agit tout simplement d'un mix entre le mode avion et le mode robot. Voilà, ça fait un combo des deux. Ce qui fait, donc, une sorte de chasseur un peu plus redoutable. Alors, pour cela, donc, vous allez, dans un premier temps, donc, mettre de côté le flingue qui servira plus tard. Alors, vous sortez, voilà, l'accessoire avec les bras. Et nous allons pouvoir commencer, donc, la transformation. Dans un premier temps, vous prenez, donc, cette partie-là, juste ici. Vous venez, là, déclipser comme ceci. Ensuite, vous venez d'éclipser cette partie-là, ainsi. On continue avec, cette fois-ci, ces deux parties-là qui vont, vous l'aurez deviné, former respectivement les jambes. Donc, vous venez les déloquer, hop, comme ceci. Et, comme cela, nous avons un petit ergot mâle de chaque côté et un petit ergot femelle de chaque côté, de façon à bien, voilà, à ce que le locage fonctionne bien. Donc, nous avons, à présent, voilà, la possibilité, déjà, de pouvoir abaisser légèrement les gambettes. Ensuite, nous allons venir déclipser, donc, toute cette partie arrière de notre durandal. Alors, on y va mollo, voilà, vous sortez comme ceci. Vous avez un premier ergot qui se fixe ici et deux ergots latéraux qui viennent, quant à eux, se fixer au niveau des jambes, de façon à bien caler le tout. Voilà, cette pièce-là, nous pouvons, pour le moment, donc, la mettre de côté. On revient sur notre, voilà, mode Gearwalk. Donc, vous allez, dans un premier temps, prendre les petits panneaux qui se trouvent ici et venir, hop, vous voyez, les rabattre vers l'extérieur, comme ceci. Idem ici, hop. Alors, on y va doucement, on n'oublie pas que c'est un modèle kit. Ensuite, alors, monsieur Focus, voilà, pour l'instant, ça ne commence pas trop mal. On vérifie bien également que ces parties-là sont bien étirées au maximum. Vous allez pouvoir commencer à rabattre un peu plus les jambes et davantage en venant ouvrir, voilà, les genouillères, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir, donc, venir placer les jambes, comme ceci, voilà. On repositionne bien et on rabat bien cette partie-là sur la partie inférieure. Et ensuite, nous pouvons, hop, déployer le pied. Même chose ici. On étire bien. On abaisse bien la partie de la genouillère. On rabat le tout, comme ceci. Voilà, on met bien en position. Et quand c'est fait, on vient ouvrir, voilà, les deux panards. Et nous avons déjà un aperçu, donc, du mode Gearwalk. Je baisse un petit peu la caméra rouge. Une petite mise au point. Nous pouvons, à présent, prendre, donc, cette partie-là avec les épaules et les bras. Même topo. Hop, port mâle, port femelle. Vous venez, tac, mettre la partie comme ceci. Voilà. Ensuite, vous venez replacer, donc, la partie arrière des ailes. Et vous venez la loquer. Alors, hop, juste ici, normalement. Mais avant de fixer le tout, nous avons encore, donc, là aussi, quelques petites étapes. Tout d'abord, nous allons venir déclipser, hop, cette partie-là, juste ici. Comme ceci, hop, voilà. Donc, nous avons, donc, ces deux petites pièces qui ont été, donc, désolidarisées, par contre, pardon, voilà, de la partie principale, donc, des ailes. On récupère cette petite pièce pour plus tard, et celle-ci, on la réserve. Elle ne sert principalement, donc, que pour le mode GearWalk. Et à présent, nous pouvons, donc, venir loquer, voilà, cette partie-là, comme ceci. On vient replacer cette petite pièce-là, ici, et celle-ci, par-dessus. Voilà, on loque le tout proprement. Donc, nous avons déjà, voilà, une idée de notre mode GearWalk. Je vais le placer sur un socle, ce sera bien plus pratique. Plus qu'à lui rajouter son pam-pam et son bouclier. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Durandal dans son mode GearWalk. Yes ! Et petit 360, donc, de notre Durandal dans son mode GearWalk. Alors, je ne suis pas très, très fan, à la base, des modes GearWalk, hein, les modes intermédiaires, comme ça, bon, voilà. C'est pas trop mon truc, mais, ceci dit, on a vraiment quelque chose qui est à la fois fidèle, donc, au film, à la série animée, aux jouets version Metal Transformable. Donc, voilà, le pari a été réussi de la part de Bandai. De nous faire, donc, voilà, une maquette transformable en trois véhicules. Et, donc, en conservant une certaine cohésion, une certaine, voilà, une certaine logique. Tels que nous les connaissons, donc, dans l'univers de Macross. Ah, qu'il est beau, mais qu'il est beau ! Et, tout comme pour le mode avion, donc, il est également possible de le transformer en une machine de combat. Alors, pour cela, vous allez soulever les épaulettes, juste ici, voilà, qui vous, qui dévoilent, donc, voilà, de très jolies lances-roquettes, de la mort qui tue. Et, puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, venir lever cette partie-là, sortir ça comme ceci, les petits canons. Hop ! Enfin, bref, vous l'aurez compris, vous avez la possibilité d'en faire une machine de combat infernale. On n'oublie pas, également, donc, d'étirer le petit canon. Et, juste plus, pour le fun, voilà, notre Durandal dans son mode GearWalk, lui-même dans son mode combat ultime de la mort qui tue ! Et, nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la transformation en mode robot mecha ou battle droïde. Alors, pour cela, donc, vous aurez besoin de cette petite pièce-là, donc, avec la tête, une partie du torse et les deux petits cabochons, voilà, qui se trouvent ici et ici. Voilà, donc, pour la première partie, partforming oblige, nous allons, donc, ensuite, venir déclipser, hop là, cette partie-là. On va retirer cette partie-là, ainsi que la partie arrière, voilà, et on enlève, également, donc, la partie avant, hop, du cockpit. Et, donc, nous allons récupérer, principalement, donc, les bras et les gambettes. Et, nous allons, tout d'abord, donc, nous attarder, donc, sur ce qui va former le backpack de notre mode battle droïde. Vous prenez, donc, cette partie-là, l'extrémité de l'aile, comme ceci, et vous venez, hop, la rabattre et la rentrer, donc, à l'intérieur, comme ceci. Voilà, vous voyez, vous avez un système, donc, qui coulisse. Quand c'est fait, vous venez rabattre, comme ceci, les deux ailerons principaux arrière et, comme cela, donc, les deux petits, hop, les deux petits ailerons latéraux. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, hop, venir, tac, donner cette position-là, comme ceci, pour les ailes. Et, vous devez, donc, obtenir ce résultat final. Voilà, donc, pour la partie du backpack. Ensuite, nous allons nous occuper, donc, de la partie inférieure du robot. Là encore, vous allez venir retirer cette pièce-là avec les bras. Voilà. Et, nous allons pouvoir, donc, passer à cette partie-là. Alors, nous allons, tout d'abord, faire pivoter les jambes, comme ceci. Et, comme cela, de façon à avoir cette pièce-là, donc, face au robot. Voilà. Ensuite, vous prenez, donc, les gambettes. Vous venez les déployer. Et vous avez, donc, cette partie-là, vous voyez, qui est un peu floppy-floppante. Et c'est normal, puisque c'est pour le mode vaisseau et le mode Gearwalk. Donc, là, pour le coup, pour le mode robot, vous allez pouvoir, hop, venir loquer le tout de façon à bien bloquer la jambe. On met bien la jambe dans l'alignement. On relève la genouillère, comme ceci. On met bien en place, hop, les panards. On prend cette pièce-là. Vous pouvez la positionner ainsi. Même topo, ici. On vient positionner cette pièce-là, hop, comme ceci. Tac. Voilà. On rabat ensuite la jambe. On pousse. On loque. Et on rabat la genouillère. Et là encore, donc, nous déployons complètement les gambettes. Voilà. Nous avons donc la partie inférieure de transformé. Nous n'oublions pas les fameux petits cabochons que je vous ai montrés au début. Voilà. Ces deux petits cabochons-là. Donc, vous allez pouvoir les couvrir, enfin, les mettre par-dessus, donc, les réacteurs, de façon à masquer les réacteurs dans le mode robot. Voilà. On vient mettre les deux petits cabochons, comme ceci. Et comme cela. Voilà. Ensuite, on revient, hop là, à cette partie-là, sur laquelle nous allons venir placer les bras. Hop. Et puis, nous allons ensuite venir réunir le bassin aux jambes. Et là encore, même chose, on réaligne le tout proprement, comme ceci, comme cela. On remet cette pièce-là, comme ceci, qui a foutu le campan dans la transfo. Voilà. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à notre mode battle droïde. Nous venons ajouter cette petite pièce-là par-dessus, comme ceci. Voilà. Tac, tac. Nous pouvons lui mettre également le pan-pan. Et dernière chose. Hop. Donc, il ne reste plus qu'à venir fixer ce qui va former le backpack. Hop. Alors, j'évite de regarder la caméra rouge. J'appuie bien comme il faut. Voilà. Voil. Voilouf. Tac. Pour finir, on vient rajouter, voilà, le petit socle dont vous avez, voilà, la partie femelle, ici, porc 3 mm. Alors, j'ai toujours un souci avec cette aile-là. Boum. Je fais tout tomber. Voilà. Désolé. J'ai toujours un souci avec cette aile-là qui ne tient pas superbement bien. C'est un peu couillon. Hop. Pourtant, j'ai mis un petit peu de vernis pour épaissir la pièce. Mais bon. Voilà. Dans l'absolu. Voilà à quoi donc ressemble notre Durandal dans son mode battle droïde. Yes. Et petit 360 de notre Durandal dans son mode battle droïde. Regardez-moi cette petite beauté. Il est absolument superbe avec ce corps un peu insectoïde. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal avec ces formes-là. Moi, j'aime bien les robots plutôt baraques, en général bien carrés. Mais bon, je trouve que la silhouette est quand même très réussie et surtout très fidèle à la série. Donc voilà, pas grand-chose de négatif à dire. Le backpack est assez large, mais vous voyez, il est quand même bien compact, bien plat. Il ne gêne pas du tout. Donc voilà, notre robot, tout est plus ou moins harmonieux en termes de silhouette et de proportion. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que les pièces aussi tiennent très très bien dans le mode robot. On peut lui donner et se faire plaisir à lui donner pas mal de pauses comme c'est le cas juste ici. Allez, je tente par l'occasion un petit zoom sur le visage. Regardez-moi ça. Pas d'hésitation possible. C'est bel et bien le visage de notre Durandal. Donc avec du plastique bleu translucide. Voilà, juste au-dessus du casque, au milieu du plastique translucide vert pailleté pour les yeux. Enfin bref, c'est juste du bonheur. Voilà, ça et un petit panel lining. Et on obtient donc quelque chose de plutôt très correct en termes de résultats. qu'il est beau, mais qu'il est beau ! Et on n'oublie pas également donc les petits, voilà, les petites mitraillettes, les petits canons qui se trouvent également donc juste en dessous des mimines au niveau donc des avant-bras. Et on retrouve également donc le plastique translucide juste ici au niveau donc, voilà, des pectoraux. Enfin bref, voilà, quel que soit l'angle dans lequel on le regarde, il est juste magnifique. Et tout comme le mode jet et le mode battle droid, il est évidemment donc possible de venir sortir tout son équipement, son équipement d'attaque pour le rendre, voilà, super burné niveau armement. Donc on va voir un petit peu les différents gimmicks que nous avons. Donc nous avons déjà au niveau du bouclier, voilà, la partie juste ici qui vient s'ouvrir de façon à ce qu'on puisse retirer, voilà, son petit couteau de combat que j'ai entièrement peint, je le rappelle. Et le voici avec son couteau de combat à la main. Nous pouvons également donc déployer son pampan, comme ceci. Et ensuite, hop, comme cela, là encore, donc, nous pouvons lui mettre dans la mimine, comme ceci, hop là. Vous voyez, le problème avec ce socle, c'est que comme il est prévu pour des super défauts mud, forcément, un macros de ce poids-là, sur un tel socle, c'est quand même un peu hasardeux. Donc, voilà, nous n'oublions pas, bien entendu, le fameux gimmick des épaulettes. Putain de socle de merde ! Alors, investissez vraiment dans un socle, hein, un conseil. Voilà, on soulève, voilà, les lances-roquettes qui se situent donc au niveau des épaules. Nous avons également, donc, voilà, ces parties-là qui pivotent, respectivement, pour dévoiler, donc, comme je vous l'avais montré plus tôt, voilà, d'autres lances-roquettes au niveau du bas des jambes, mais également, voilà, sur le haut, juste ici. Même chose de ce côté, voilà, et pour finir, et oui, pour ceux qui ont suivi, vous l'aurez deviné, nous avons également, donc, les deux canons rétractables à l'arrière, télescopiques, voilà, qui viennent s'ajouter déjà à un armement, ma foi, fort réductable. Non, franchement, ce modèle kit est véritablement très plaisant, voilà, c'est juste du bonheur en barre, et ça permet également, voilà, petite chose aussi qui n'est pas des moindres, de pouvoir, donc, avoir ce côté un peu plus accessible en termes de prix, un peu plus accessible à un large public, parce que, voilà, le Durandal, hop là, le Durandal de base, donc, en full métal, et, on le sait très bien, hors de prix. Donc, voilà, cette maquette permet, quand même, donc, de pouvoir se rattraper un petit peu, pour ceux qui ont un budget un peu, voilà, un peu moins conséquent. N'oubliez pas d'investir pour un socle, celui-ci, voilà, c'est gentil d'avoir mis un socle, mais c'est, voilà, c'est vraiment, pour moi, ce socle est super merdique, il ne met pas en valeur le robot, et surtout, donc, voilà, il y a un gros souci d'équilibre avec. Donc, ça, pas bon du tout, pour le reste, c'est juste du bonheur. Alors, donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite revue, les amis, je sais qu'elle a duré un petit peu longtemps, mais il y avait pas mal de choses à dire sur ce modèle kit, également, donc, les étapes de transformation, les gimmicks et autres pour chaque mode, enfin, bref, voilà, je suppose que la plupart d'entre vous n'auront pas eu la patience et auront regardé la vidéo en accéléré ou en zappant, ce que je comprends très, très bien. Voilà, j'espère, en tout cas, que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce vraiment très sympathique du rondal à l'échelle, donc, 1 centième. Je rappelle que vous pouvez le retrouver, donc, sur ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Je le mettrai, bien évidemment, en lien dans ma description, donc, voilà, le lien de la boutique de mon ami Jean-Philippe. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuss ! Et petit bonus, juste pour le fun, voilà, petite photo de famille de nos deux modèles kits, donc, le YF-29, juste ici, le Durandal, au côté du YF-19, donc, que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques mois. Et cette fois-ci, au côté d'un de mes jouets, un de mes graals de quand j'étais petit. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, en full métal, bien entendu. Je croise vraiment les doigts pour que Bandai nous sorte enfin le VF-1 ou les différents VF-1. Là, ce serait juste du pur bonheur. Voilà, j'en ai fini, bisous les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada